Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire votre énergie du jour, votre coupe du jour sous forme de capsule vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vais utiliser pour ce faire le tarot Histoire de sorcière, ainsi que sa petite soeur, ou son petit frère plutôt, l'oracle Histoire de sorcière. On va tout de suite commencer par le petit frère pour voir un petit peu l'énergie du jour, qu'est-ce qu'il peut ressortir pour nous aujourd'hui. On va voir ça tout de suite, quel est le message énergétique de la journée du 24 mars 2021. Donc pour le collectif, on brasse bien, on mélange bien. Et c'est parti, quel est le message, quelle est l'énergie de cette journée pour le collectif, si il faut qu'elle me guide. Nous sommes dans une énergie d'ancrage, nous sommes dans une énergie de pouvoir activer les projets, de mettre en place les nouveautés ici. Pourquoi ? Parce qu'avec l'énergie de la Terre, déjà nous sommes vraiment sur du concret. Pour moi, c'est plutôt véritablement une mise en action, plutôt qu'une réflexion. Maintenant, on nous dit d'agir. On nous dit que les choses peuvent être mises en place. On nous dit aussi pour certains d'aller se reconnecter à la nature. Mais ici, sur cette table, on voit une personne qui a tous les ingrédients pour pouvoir maintenant mettre en place quelque chose de nouveau, mais de façon active. On voit qu'il y a du changement ici avec la numérologie au niveau du chiffre 5. Donc, on voit qu'on est dans une énergie pour tout le monde de changement, petit, moyen ou grand, selon votre personnalité et votre vie. On voit aussi qu'au niveau des ressentis, des émotions de l'intuitif, il y a également du changement. Donc, c'est bien possible que vous ayez des émotions qui refassent surface, peut-être des choses du passé, mais qu'actuellement, vos émotions vous permettent de réaliser un changement et que vous avez vous-même tout en vous pour pouvoir agir, que ça ne fait plus partie. Il n'y a plus besoin d'aller voir à l'extérieur ou d'autres personnes. On me dit qu'effectivement, maintenant, vous êtes dans des énergies, en tout cas aujourd'hui et les jours à venir, pour pouvoir activer votre nouvelle vie comme vous le désirez. Il n'y a plus qu'à, mais il faut bosser, il faut mettre la main à la patte. Donc, ici, concrètement, vous avez cette carte de la magie de la Terre. Donc, pour résumer, concret, nouveau départ, voilà, que du magnifique. Alors, on va voir un petit peu, je vois que j'ai les cheveux en pagaille. On va voir un petit peu avec le tarot, ce qu'il a à nous dire de plus, pour peut-être vous complémentariser ou confirmer cette prédiction de l'oracle. Donc, on va voir un petit peu avec le tarot, lui, au niveau des énergies. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose de plus concret. On va voir pour le collectif, s'il vous plaît, quelle est la coupe du jour. Oui, on voit que pour la plupart, vous avez, vous travaillez, je pense que vous sortez d'un manque. Donc, vous sortez ici avec le 5 de Pentacle, on peut effectivement avoir eu un manque au niveau, que ce soit financier, mais au niveau sentimental aussi, le fait de s'être peut-être senti seul dans une situation. On voit que c'est encore présent, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup travaillé sur une situation, en tout cas où, pour moi, il y avait un gros, gros manque. Donc, on ne trouvait pas d'issue et on voit que vous avez travaillé et que vous travaillez et grâce à ces énergies de la Terre, de vous-même, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur ce manque et ça va donner maintenant, c'est un travail sur vous-même, je pense, par rapport à quelque chose qui vous manquait dans votre vie. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner aujourd'hui. L'évolution, on me dit qu'il y a le troisième cas. Exactement. Pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y a des choses à laisser dans sa vie. Pourquoi ? Parce que je vous montre les cartes après. Ici, clairement, il y avait quelque chose qui vous manquait dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne donnait plus rien, que ce soit, comme je vous disais, au niveau financier, matériel, au niveau d'une relation, au niveau peut-être de quelque chose dans le travail. Il y avait quelque chose qui était devenu… On ne se sentait pas bien parce qu'il manquait clairement quelque chose. On voit que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup mis et que ces énergies actuelles vous permettent de travailler justement… C'est vraiment en résonance avec l'énergie du jour. Mais je pense que l'énergie du jour que je vous ai sorti avant, c'est vraiment ce que vous mettez en place maintenant. Ici, les cartes au niveau du tarot, on me parle vraiment d'une situation bien précise où vous avez fait un travail énorme pour sortir d'une situation de galère. et on voit que grâce à ça, vous allez vers… Vous envisagez en tout cas d'aller vers l'aventure. Alors, ce qui est… Oui, vous allez y aller et vous allez concrètement mettre les choses en place maintenant parce que les énergies vous disent « c'est le moment de le faire, tu es dans de bonnes énergies pour ça ». Mais on voit que clairement, vous envisagez de nouveau, peu importe le secteur, d'aller vers autre chose parce que le passé ne vous convient plus. On veut choisir une nouvelle direction. Alors, si on parle de relationnel et qu'on ne veut pas, par exemple, quitter cette relation, on voit quand même qu'il y avait quelque chose qui ne convainait plus. Et en gros, on dit « je veux tout à fait autre chose ». Donc, soit tu me suis ou soit je pars. Mais voilà, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle personne. Maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel. Effectivement, on envisage peut-être un nouveau boulot parce qu'on se rend compte que tout le travail qu'on a engagé antérieurement n'a pas été suffisant peut-être pour nous sortir de cette situation de manque et que la seule chose à faire, c'est d'aller envisager autre chose, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un cadre de vie, au niveau d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. En tout cas, on voit qu'on a envie d'autre chose et qu'on est dans des énergies actuellement de pouvoir mettre en place quelque chose de neuf. Mais il faut travailler pour ça. Vous avez déjà, par le passé, fait votre travail et ça continue. On vous engage à continuer pour cela. Donc, ce sont de très belles énergies. Donc voilà, je ne m'attarde pas vu que ce n'est à la base qu'une coupe, qu'une énergie du jour. Mais j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite guidance du jour vous parle, si vous aimez bien cette petite capsule, tout ce que vous êtes en train au niveau de la coupe. Et voilà, j'attends vos commentaires. En tout cas, je remercie de nouveau les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Alors, la chaîne est toute neuve, mais également, toujours les nouveaux, les personnes qui me soutiennent depuis le début. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Les commentaires bienveillants. Voilà, donc ça peut ne pas parler. Je veux dire que tout le monde ne vit pas la même chose. Laissez, laissez si ça ne vous parle pas. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Au revoir.